Oui, Shalom. La répétition est pédagogique. Je disais comme ça, désormais, nous sommes en train de décentraliser un peu le travail parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dans le temps, tout se reposait au niveau d'ici. Les gens appelaient, c'est vrai, de la diaspora parce que nous sommes suivis par 162 pays, 168 pays maintenant, au niveau du monde. Donc, les éminents arabes. Merci pour ceux qui nous suivent à l'Arabie saoudite, éminents arabes, en Égypte, un peu partout dans le monde, au Maroc, dans les pays maghrébiens et en Australie, à la Nouvelle-Zélande, dans beaucoup de pays. Donc, 68 pays nous suivent déjà et nous en entrons, par la grâce de Dieu, avoir tous les appareils possibles pour faire un direct. Bientôt, très bientôt, nous aurons les appareils. Merci déjà pour ceux qui pensent à nous donner des caméras, des caméras pour que nous puissions faire des directs. Très bientôt, à partir du mois d'avril, nous allons démarrer les directs à partir d'ici. Donc, merci parce que déjà, le secrétariat s'est débordé. Nous avons assez de monde que nous recevons par moments et par moments, c'est vrai que nous avons des rendez-vous parce que tout le monde n'arrivait pas à respecter parce que c'est tellement d'organisation. Donc, nous avons décidé cette année de mieux nous organiser et donc nous avons une représentation au niveau de l'Allemagne. C'est tellement simple. Cette semaine, comme je disais, j'ai reçu plus de 15 personnes, c'est-à-dire au lieu de 15 personnes par mercredi, sur le Skype, j'ai reçu par grâce de Dieu 20 personnes. Donc, il y a eu des délivrances en direct dont j'ai expliqué le témoignage de cette jeune dame au Canada. Pendant que j'ai parlé avec elle, elle a saigné du nez. Elle sentait comme s'il y avait des choses dans sa tête. Elle a voulu cracher et puis enlever l'astico. C'est en direct comme ça. Pendant que j'ai prié pour elle, c'est en direct. Il y a eu beaucoup de cas comme ça sur le Skype où j'ai commencé à faire des délivrances. Nous faisons bien sûr des délivrances sur le Skype. Voilà, tous les mercredis par la grâce de Dieu à partir de 9h jusqu'à 20h par la grâce de Dieu. Maintenant, la chose est claire. C'est qu'aujourd'hui, vous appelez au secrétariat au niveau des délivrances, mais ils vont forcément nous ramener en Allemagne. Maman Naomi, vous prenez le contact. C'est plus 49, plus 49, 17, 66, 70, 56, 902. Je reprends. Plus 49, 17, 66, 70, 56, 902. Je reprends bien. Plus 49, 17, 66, 70, 56, 902. Vous rentrez en contact avec Maman Naomi pour qu'elle organise des séances, n'est-ce pas, de rencontres sur le Skype. Bien sûr, tous les mercredis. Comment ça se passe? Quand vous rentrez en contact avec elle, elle va d'abord vous dire conseiller des bouteilles d'unction, d'abord. Et après ça, organiser une rencontre avec vous pour que nous puissions prier pour vous. Parce que tout compte fait, nous avons un ministère. Et tout compte fait, Dieu donne à un ministère, un homme de Dieu, une orientation, quelque chose, quelconque, pour pouvoir, n'est-ce pas, orienter et aider son ministère. Selon la parole de Dieu, quand vous lisez un peu dans Marc, le chapitre 6, verset 13, les disciples ont utilisé Luc, donc Jean. Vous lisez un peu dans Jacques, le chapitre 5, le verset 14, les disciples aussi également. Évidemment, Jacques nous parle de quelqu'un, un malade, qu'il appelle les anciens de l'église pour l'onction d'huile. C'est vrai que d'autres personnes ne l'utilisent pas, mais c'est important dans le ministère, la destruction des oeuvres, la sorcellerie. Parce que quelque part, tu es bloqué, tu n'arrives pas à avancer. Même tu jeûnes, tu jeûnes dans une église, tu fréquentes une église, tu jeûnes, tu as l'habitude de jeûner. Mais il te faut une action prophétique. Et ce qui caractérise le ministère de prophète, c'est les actions prophétiques. Donc, vous rentrez en contact avec elle. C'est tellement simple, parce qu'il faut aussi, quand vous délivrez, il faut forcément payer un billet d'avion. Il est en Europe, vous allez venir à Bidjan, c'est de l'argent. Et si vous venez à Bidjan, vous allez forcément venir Sidibo, il y a le séjour, il y a tout. Voilà, donc directement, on a pensé sur le mandat du Saint-Esprit à aider tous ceux de la diaspora, bien sûr. Vous rentrez en contact avec Maman Normé, elle qui sera chargée de récueillir tout ça. Et vous vous rentrez en contact avec elle, elle va vous conseiller des choses à faire. Et en même temps, elle est chargée d'organiser cette rencontre. Elle va commencer à organiser cette rencontre avec vous, pour qu'on puisse vraiment vous aider à obtenir la délivrance. Parce que vraiment, il est important, tu es parti en Europe, ça ne va plus, tout est bloqué, pas de mariage. Les gens jouent avec toi comme l'homme le dit, on te fiche, on te jette comme l'homme le dit. Et puis, tout est bloqué, tu n'arrives pas pour avoir l'argent, quand tu es dans ta main, tu as le soutien, il y a le blocage. Tout ça, rentre en contact avec Maman Normé, pour que désormais, nous puissions se voir sur le Skype, en fait, nous pouvons faire une délivrance. Et donc, je reprends le numéro de Maman Normé, c'est plus 49 17 66 70 56 902. Voilà, 902, voici le secrétaire, l'autre avait parti, donc on a voici le nom de secrétaire, l'autre a dit, elle est démissionne, ça ne fait rien, dis avec nous, elle est démissionne. Donc, on a réculté notre, au fait, l'administration, c'est ça. Et, s'il vous plaît, nous sommes en train de nous améliorer dans le travail, parce que c'est ça. Et merci pour souvent vos critiques, ils nous aident beaucoup. Donc, en même temps, un professeur pour dire, pour ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire, rentrez en contact avec le secrétariat. Et si vous êtes en contact avec le secrétariat, le numéro est tellement simple, c'est le plus 225, c'est la Côte d'Ivoire, plus 225, le 32 76 38 90, plus 225, 32 76 38 90, plus 225 47 07 23 28, plus encore 225 07 92 99 11. Vous rentrez en contact avec le secrétariat, ils vont m'appeler, exiger au secrétariat que vous voulez le numéro du prophète, ou bien qu'ils vous rentrent en contact avec le prophète. Il faut forcément qu'ils rentrent en contact avec vous, pour vous donner mon programme. Comme ça, vous n'aurez pas de problème au niveau de la Côte d'Ivoire, par rapport à votre séjour. Tant que moi n'ai pas eu le téléphone, ne vous organisez pas à venir. Alors, si vous venez, moi, déjà, au téléphone, j'aurai l'occasion d'organiser votre arrivée au niveau d'ici. C'est parce que nous avons des studios en location, comme 20 000 francs, c'est une résidence, vous avez tout, vous êtes usinière, il y a tout. Et ici aussi, c'est les chambres en location qui font à 5 000 francs. Voilà, donc nous avons pris, pourquoi ? Parce qu'il nous faut des moyens pour avancer. Voilà, donc, shalom, que Dieu bénisse. Merci.